Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Chers parieurs, le quintet plus dimanche 15 octobre 2023, à Paris-Slongchamp dans le Prix Baudsari, un handicap divisé première, épreuve de niveau classe 2, sur 2000 mètres grande piste, pour chevaux entiers, ongrés juments de 3 ans et au-dessus. Le terrain est annoncé souple par France Galop. Position de la lisse à la ligne d'arrivée, 23,0 mètres. C'est la réunion 1, course 3. Corde à droite. Départ prévu 15h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avidés, entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. El Magnifico, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 74 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 43 placées. Valeur sûre dans les gros handicaps, il a remporté cette année le quintet plus du 11 juin sur le parcours qui nous intéressait lors de ses deux dernières sorties. Les 30 et 10 septembre, il est monté deux fois sur le podium, dans des handicaps à Paris-Longchamp. En grande forme, il constitue une base solide. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Christian Demureau, jockey. Il s'explique. Et El Magnifico, 13, est un super cheval qui est irréprochable. Je pense qu'il peut profiter de son bon numéro de corde pour accrocher une place dans ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Plainbot. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses disputées, et compte 8 victoires et 28 placées. En 37,5 de valeur il avait remporté un quintet plus le 29 mai sur les 2200 mètres de la grande piste de Paris-Longchamp. Il a ensuite couru cinq fois à réclamer, en se montrant très régulier. Pris ici en 38,5 de valeur, il a moins de marge. Mais pour une quatrième ou cinquième place, c'est loin d'être une impossibilité. On se renseigne davantage avec Julien Feuillon, entraîneur. Il dit. Plainbot, 3, a eu un petit break après un été fructueux, mais chargé. Je l'ai repris progressivement à l'entraînement. Il apprécie Paris-Longchamp et le terrain va également lui plaire. Ma seule interrogation concerne cette course de rentrée après cette semaine d'absence. Je me demande si à son âge la fraîcheur lui sera bénéfique ou s'il va avoir besoin de reprendre le rythme de la compétition. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Gellor Signora. Résumé de sa carrière. Avec ses treize sorties, il signa une victoire et neuf placés. Quatrième du quintet plus du 8 août, sur les 1600 mètres de la ligne droite de Deauville, il a ensuite couru deux fois à Paris-Longchamp, se classant troisième du handicap du 10 septembre et quatrième de celui du 30 septembre. Ce quatre ans qui n'a couru qu'à treize reprises est encore perfectible. Régulier. Il devrait encore répondre présent. Plus de précision avec Aurélien Lemaitre, Joquet. Il dit. La distance de 2000 mètres sera plus favorable pour Gellor Signora, neuf. En revanche, son numéro extérieur, complique sa tâche. Avec un bon parcours, il pourrait tout de même participer à l'arrivée du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Katusha. Résumé de sa carrière. Au total, 17 courses disputées, dont 4 victoires et 8 placées. Descendue en 41,5 de valeur, elle a prouvé sa compétitivité dans les handicaps de ce genre en se classant quatrième du quintet plus du 10 septembre sur les 1850 mètres de la grande piste de Paris-Slongchamp. Elle fait partie des bonnes possibilités de cette épreuve. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Fabrice Vermeulen, entraîneur. Il dit, Katusha, 1, a répondu présent dans le quintet plus du 10 septembre, ici même. Elle me semble être dans le même état de forme que ce jour-là. Le numéro de corde n'a pas d'importance, en revanche, je préférerais qu'il ne pleuve pas pour qu'elle termine cette fois encore, dont les 5 premiers. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier toccard en forme. Numéro 8. Trouc Mist. Résumé de sa carrière. 18 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 9 placées. Au vu de sa cinquième place dans le quintet plus du 10 juillet à Chantilly et de sa quatrième place dans course à condition de classe 3 du 30 juillet à la Teste, cette jument de 5 ans qui dépend d'un entraînement en forme, peut être retenue pour une surprise. On écoute Gavin Hernan, entraîneur. Il dit, je suis content du comportement de Trouc Mist, 8, à l'entraînement et elle est prête pour cette petite rentrée. Elle a tiré un bon numéro de corde et trouvera un terrain et un parcours à sa convenance. Je m'attends à une bonne performance de sa part. Deuxième toccard en forme. Numéro 6. Vassim X. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 24 placées. Cinquième du quintet plus du 12 août à Deauville et bon deuxième d'un handicap de classe 3 le 17 septembre à Bordeaux le Bousca, c'est un outsider séduisant dans cette épreuve. Plus de précision avec Olivier Trigaudet, entraîneur. Il dit. Lors de sa dernière apparition dans un quintet plus, le 12 août, à Deauville, Vassim X, 6, avait bien tenu sa partie. Ce jour-là et la fois d'après, il était muni d'hier. Je ne veux pas renouveler trop souvent l'expérience car je ne veux pas qu'il se livre plus qu'il ne faut. C'est pourquoi, les hires australiennes qu'il portera dimanche sont un bon compromis. En cette fin de saison, il est dans sa robe de marié et si la piste s'avère être souple cela ne peut que le satisfaire. Avec le numéro 1 dans l'estal, il sera monté en cinquième ou sixième position à portée de fusil des leaders. Un jour ou l'autre, il finira bien par remporter son quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total seize courses disputées, et compte cinq victoires et un placé. L'oréat lors de ses quatre premières sorties sur notre sol, ce cheval irlandais a ensuite échoué dans une liste de crânaises. Il a déjà devancé plein beau, 3, et du queue of conquer, 7, mais il retrouve ses rivaux avec un poids bien moins avantageux. Outsiders séduisant. Plus de précision avec François Montfort, entraîneur. Il dit. Je n'ai pas grand chose à reprocher à Zor, 2, puisqu'il s'est imposé quatre fois en cinq sorties sous mon entraînement. Je l'ai présenté dans la liste de deux crânaises, le 2 septembre, car il n'avait rien d'autre à courir, mais la distance était trop longue pour lui. Dimanche. Nous allons savoir s'il vaut cette valeur. Le jockey devra aussi faire de son mieux pour composer avec le numéro 11 dans l'estal de départ. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Du queue of conquer. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses en jambes, dont 8 victoires et 14 placées. Ce pensionnaire de Nicolas Gilbert affiche un 0 pointé dans les quintet plus et aurait sans doute préféré une piste bien plus souple. Néanmoins, il a laissé des impressions favorables durant le mois d'août et sera associé à Christophe Soumillon. Notre surprise. On écoute Nicolas Gilbert, entraîneur. Il dit, comme du queue of conquer, 7, a atteint sa valeur plafond, j'espérais une bonne stale pour qu'il bénéficie d'un parcours idéal. Christophe Soumillon devra finalement composer avec le numéro 12. J'espère tout de même le voir, prendre une place dans ce quintet plus. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plume et technique, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 16, et le 8. La sélection quintet du jour. Le 14, le 17, le 13, le 12, le 9, le 15, le 6, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 13, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les trois atouts du quintet. Le 13, le 1, le 6. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 13, le 3, le 9, le 8, le 1. Tickets de folie. 13, le 12. Et le 13, le 2. Tickets de couverture. 13, le 1. Mon multi 5 du jour. Le 14, et le 10. Associés au grand carnet. 17, le 13, le 12, le 9, le 15, le 6, le 10, à 6, et le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501